Donc l'avis suite à l'enquête publique de l'implantation d'une entreprise dont il s'appelle Knauf sur la Megadone d'Ilange. Donc on en a longuement discuté lors du dernier conseil municipal. Dehors du conseil bien sûr, tout le monde a pu échanger entre nous. Donc on a échangé encore beaucoup de vieilles d'ici depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Chacun a pu dire les avis de tout le monde. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous demander si quelqu'un a encore des questions ou quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce qui a déjà été dit aujourd'hui. Et puis après de voter je dirais l'avis qu'on va donner à cette enquête publique, la suite à donner à cette enquête publique. Donc moi je m'exprimerai un peu en dernier. Je répondrai, je fais juste un petit topo sur certaines attaques qui ont été faites à mon rencontre par d'autres personnes, par le maire de distrophe notamment. Donc je répondrai tout à l'heure. Mais je vous laisse la parole parce que je ne crois influencer les débats. Je vous laisse la parole à chacun pour pouvoir vous exprimer sur ce point en fait. Si quelqu'un a quelque chose à dire, bien évidemment. Est-ce qu'il vous plaît a quelque chose à dire sur le sujet ? De manière générale, moi j'aimerais bien quand même dire que chacun a votre avis à donner, qu'il est consultatif, j'aimerais bien le rappeler. Et moi personnellement, je ne cherche à convaincre personne. Donc moi disons qu'au vu des informations données autour d'aujourd'hui, je peux déjà donner mon avis. Je ne vois pas en tout cas que je n'ai pas laissé cette entreprise s'installer. Et il y aura donc, moi j'estime, avoir les garanties nécessaires pour pouvoir non seulement vérifier que cette entreprise respectera les normes individuelles, mais on a la garantie qu'on aura accès à toutes les mesures faites. On a eu accès à celles sur les défaites déjà pour avoir le point de référence. Et on a la garantie de pouvoir avoir accès aux mesures de l'air, de la qualité de l'air par là-dessus. Voilà, moi j'ai terminé, j'ai même déjà donné mon avis, donc je n'ai rien d'autre à dire. Je n'ai pas envie de refaire le débat ce soir. Moi je vais me lancer aussi, j'ai eu plusieurs échanges de mail avec vous. Je vous ai transféré le document, notamment le PTA, le compte-rendu de la NRAE. Je pense que vous allez parler tout de suite. Alors, j'ai fait personne, vraiment bien que moi, d'autres personnes. Après je ne suis pas là non plus pour vous convertir, je respecte votre décision. Après je pense que, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intercomment sur ce dossier. Déjà, par exemple, on sait que la Commission européenne a quand même mis en d'ailleurs la France par rapport à la pollution. Donc on est quand même enregistré d'un PTA. Le PTA des Trois-Dalets, du PTA des Trois-Dalets, de l'Ontario des Trois-Dalets, de l'Ontario des Trois-Dalets. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup, beaucoup de ministères autour de cette implantation. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça serait prématuré de ma part de les laisser, de leur donner en tout cas, mon avis favorable, bien qu'ils ne vous appartient pas. Il n'y a pas un avis. C'est un avis, c'est le préfet, il faut rappeler que le préfet qui prendra la décision au vu de l'enquête publique, au vu des commentaires qu'il y aura eu, et des avis de chacun, qui sont déjà apparemment très fournis, très, très fournis. J'ai eu l'information de la préfecture. La préfecture est inondée de mails, en fait, contre le projet. C'est presque du sans précédent. Alors en termes déjà, après, le préfet prendra sa responsabilité. Qui est, apparemment, c'est très important, le contenu de la contestation. C'est vrai. Il y a plus que ça reste quand même, je vous dis, le volonté qu'il y a, quand on a été validé par le préfet, mais je pense qu'il y a quand même son rôle. Il y a vraiment un événement, il y a aussi qu'il pourrait y avoir des manquêtes supplémentaires, mais aussi le risque olfatique, quand même, mais pas à prendre légèrement plus, entre les odeurs de poissons avariées et de l'œufs pourries, en plus de la pollution, donc je pense que c'est un point supplémentaire. Moi, aujourd'hui, j'estime qu'il serait bien de faire des enquêtes supplémentaires et que le temps qu'il n'y a pas parti pour faire des enquêtes jusqu'à maintenant n'est pas suffisant. Moi, je ne prendrai pas la responsabilité, parce que c'est votre devoir en tant qu'élu. Je vous l'ai déjà dit, en tant que simple citoyenne, la maladie ne nous fait pas peur. Par contre, pour nos enfants et les enfants à venir, moi, je ne prendrai pas cette responsabilité-là. Donc, j'estime que je suis là pour ce soir, pour me dire haut et fort, je suis contre le projet. Et il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, qui vont à l'encontre de certaines personnes. Et je trouve ça malsain et je suis vraiment dépassé et déçu, en tout cas, de l'encontre de ça. Moi, je réponds que chacun donne son avis et qu'on passe par un débat au débat. Je veux dire, on n'est pas là pour se convaincre les mains des autres. Je pense que chacun a parti sa décision avant de venir. C'était déjà certainement le cas la dernière fois. Donc, je ne pense pas que ça ne se passe plus là. Après, chacun le vit comme il estime, comme il estime. Je suis vraiment d'accord avec toi, mais à titre personnel, à titre personnel, on est d'avoir un avis de chacun. Je voudrais que je me trompe sur l'analyse qui a été fait. On dit la même chose. Je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, j'ai la prétention de dire que je suis quelqu'un d'opinion personnel. Donc, avant de prendre ma décision, j'ai voulu savoir le pourquoi du comment, c'est la raison pour laquelle je vous ai dans un premier temps envoyé un ensemble de documents concernant cette usine. Je me suis intéressé en téléphonant directement au gourmestre de SELAM pour savoir ses motivations et la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu. Il m'a orienté vers M. Joss Mathieu. On a passé un long moment ensemble au téléphone et il m'a donné les tenants des avis qui sont en train de juger le taux de position de cette usine. Au travers de la documentation qui est mise à nos dispositions, que tout le monde peut trouver sur Internet, on est conscient que la France est hyper mal placée en matière de qualité de l'air, et notamment la partie du reste de notre territoire. Donc, à mon sens, c'est complètement irresponsable que donner l'aval de la mise en place de ce genre d'entreprise, connaissant les polluants qui ont été mis dans la construction. D'autant plus qu'ici, on a une vision plus globale de la météo. J'ai rappelé sur mon dernier mail, d'ailleurs, que les relevés qui avaient été faits de la station météo, c'est ça qui a donc beaucoup plus... C'est la seule qu'il y a de fiable dans le coin. Après, c'est en France. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est terminé, Victor. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je me suis rapproché de Saint-Galassien au Sud-Lipsic. C'est déjà un des gens, c'est une musique que j'ai connu. Voilà. Donc, j'ai envoyé un courrier en anglais à chaque village, afin de connaître, parce que le gourmestre, le fameux monsieur Mathieu, m'a annoncé qu'en Allemagne, ils avaient énormément de lois. Donc, j'ai envoyé un courrier, malheureusement, à ce jour, je n'ai toujours pas une réponse, c'était la semaine dernière, pour savoir pourquoi est-ce que les gens se plaignaient et quel était le problème de la qualité de l'air. Cependant, il se trouve qu'au regard de ces plats, les Allemands ont mis en place pendant une année un véhicule sur le site pour faire des relevés, et pas à 30 heures. Donc, on a les moyens de le faire. Bon, mais ça n'a pas fait. Ils sont faits. Alors, pour moi, je vais vous dire une chose, pour moi, la place est ici. Je veux dire, c'est... Quelque part elle porte. Il y a toujours des gens qui sont contre tout, partout. Non, mais je ne suis pas à dire, comme t'on a ici, alors qu'il y a aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui... Je suis d'accord avec toi. Il y a des irréductibles qui, forcément, sont contre tout. Je ne suis pas de cette nature. Non, mais il y a partout où tu vas, il y a des gens... Ce que je viens par là, j'ai un esprit d'administration, tout est un esprit critique. Il me permet de dire oui ou non. La question, c'est est-ce qu'on veut ou non bien polluer ? Voilà, c'est tout. C'est ça, la question. La question fondamentale, est-ce qu'on veut, dans 30 ans, avoir le regret d'avoir nos enfants qui sont hospitalisés pour des problèmes respiratoires, des problèmes de cancérologie et d'en place ? Moi, personnellement, je ne m'apprendrai pas la crise. Tu as tout à fait le droit. On n'en a pas. Si c'est ton... Si c'est ton... Je pense que toutes les analyses qui ont été faites par le monde médical, le monde scientifique, ils s'accordent à dire que les micro-particules inférieures au... C'est ce qu'il y a de plus d'oxygène. Alors, on parlait de 24 tonnes de fibres, de... 12 tonnes. 12 tonnes. C'est 20 tonnes au total. 20 tonnes au total, c'est 12 tonnes. Mais il faut encore, on s'en contrefou. C'est pas ça. Mais le résultat, c'est l'histoire de 20 tonnes de plomb et 20 tonnes de plumes. D'accord ? La densité n'est pas du tout la même. C'est pas vrai. Et l'effet n'est pas du tout le même. Les conditions météo qu'on a ici sont des conditions qui sont particulières, qui sont liées à la vallée de la Lausanne. Mais moi, je suis désolé. On est dans le flux du déplacement de la masse d'air. Donc forcément, il y aura des retombées d'ici. Pas forcément qu'ici. Mais dans tout le secteur, il y a des retombées. Alors, quand on prend... Je prends les textes. Là, j'ai des... Bon, enfin, on va pas... Non, on va l'analyse. L'Union européenne a combamé la France. Je pense que... Ça t'arrête pas. Tu dois juste que je t'accorde à la France. Non, mais... Oui, mais le problème, c'est que j'ai le sentiment que les gens ne sont pas informés. J'en veux encore plus croire. C'est qu'aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui se baladait dans le chemin. Et il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Les gens ne sont pas informés. Alors, ce qui en ressort de cette situation... Vous me dites que je le prends. Mais ce qui en ressort de cette situation, c'est qu'on a l'impression que, une fois encore, on a fait un petit grand doute. Mais ça a été... C'est comme ce que je vous ai écrit. Je me contrefous des loguings internationaux, des loguings, 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 des loguings... Une approche rationnelle, Didier. Et c'est peut-être manquer de respect aux autres de croire qu'ils ne l'ont pas fait. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pas du tout... C'était pas le contenu de mon propos. C'était pas du tout le contenu de mon propos. Ça ne me permettrait jamais de porter un jugement sur qui que ce soit. Le jugement vous appartient. Vous menez vos raisons. C'est simple. Donc, c'est pas mon propos. J'ai simplement, si tu veux, dans mon esprit, jugé utile de partager ce que j'ai découvert. C'est ce qu'il faut. C'est faire ma parenthèse. Moi, je veux juste dire aussi encore qu'on ne peut pas nier les enquêtes qui ont été faites et que c'est écrit noir sur blanc. Arrive un moment où il faut, je ne sais pas, c'est une certaine sous-sense. Oui, comme les avis des autorités françaises, l'ARS, l'AMRAE, de l'ADRF, qui n'ont pas fait ça, mais eux qui, aujourd'hui, ont donné les autorisations. Je pense que c'est pas la même chose. C'est trop facile. Mais bien sûr que c'est trop facile. Du moment, c'est... Aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ça. C'était moi juste deux minutes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas l'autorité administrative ou technique qui permet de dire s'il y a un risque ou pas. Nous ne sommes pas compétents pour le faire. Il y a des autorités pour ça, qui s'appellent l'ARS, Agence Régionale de Santé. L'AMRAE, en termes d'environnement. L'AMRAE, c'est la mission régionale d'autorité environnementale. Il y a la DRÉAN. Il y a d'autres. Il y a le SDIS, parce que j'ai entendu le tout. J'ai bien entendu qu'il y avait une usine à risque d'explosion. Je suis désolé, j'ai le rapport du SDIS. C'est bien précisé qu'il n'y a pas de risque d'explosion. Ce n'est pas une usine à risque d'explosion. Elle n'est pas classée Céveso. Il n'y a pas de danger de ce type-là. C'est tout de la désinformation. Je suis désolé, il y a beaucoup et énormément de désinformation sur ce dossier, sur toutes les valeurs qui ont été données. Ce sont des valeurs qui sont fausses, des valeurs qui ont été édites. Quelles valeurs ? Les valeurs de rejet, par exemple. Les valeurs de tonnage. C'est quand même ce que l'on t'ait déjà donné. Oui, ce ne sont pas des valeurs qui sont aujourd'hui les valeurs, les rejets qui vont être produits par l'usine. De la même façon, vous avez été invité à... C'était la laine de verre et en plus... Celle de laine de verre, c'est la maison. Ce n'est pas pareil. Là où elle se situe n'a rien à voir avec le contexte en qu'elle va se situer chez nous ici. Non, tout à fait. C'est pareil. Elle n'est pas vraiment proche comme elle. Vous l'êtes ici, j'ai eu des habitations. Elle est dans une zone d'activité à rapporter des habitations également. C'est pareil. Il y a plein de choses qui font que... Pourquoi nous les accepte et pourquoi nous, on leur laisserait le préjudice du para-peut-être que... C'est pareil, il m'a parlé de Formaléide. C'est une Formal qui a plein d'hôpitaux. Les hôpitaux sont remplis de Formaléide. Les maisons sont remplis de Formaléide. Il n'y a pas notre voie aujourd'hui. Quand on fait des maisons en bois, c'est rempli de Formaléide. Mais est-ce qu'on doit continuer par exemple ? Non, mais il ne faut plus continuer à faire des maisons en bois. Il ne faut plus continuer à utiliser nos voitures. Il ne faut plus continuer... Il ne faut plus continuer à s'acheter des vêtements fabriqués dans les autres pays, dans le pays du Vien. Non, je sais. Non, mais tu as raison. C'est la responsabilité de notre image de la planète. C'est la responsabilité de chacun. Je suis entièrement d'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de vivre. Il faut faire preuve de raison. Il faut faire preuve de raison. Je vois simplement... Regarde, ça date simplement du mois de mai 2018. J'ai fait une petite revue de presse. Voilà ce qu'ils disent. La France au pied du mur. Le gouvernement confirme sa détermination à accélérer les mesures en faveur de la qualité de l'air afin de protéger la santé des Français. Je tourne la page. Selon une conclusion de l'agence européenne de l'environnement citée par Le Point, la pollution aux particules fines est responsable de près de 400 000 décès prématurés par an. 66 000 en Allemagne, 60 000 en Italie, 35 000 en France. On veut se l'aminer sur les chiffres ? Mais il y a plein, je veux dire, de risques et de particules fines. Les voitures émettent encore plus de particules fines qu'une entreprise comme ça. Je veux dire, c'est... Aujourd'hui, dès qu'on fabrique quelque chose, dès qu'on a une industrie, et c'est ce que nous, là, on voulait de toute façon en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on pollue ou on ne pollue pas. Effectivement, une industrie, ça pollue toujours. Ça a toujours été rejet dans des limites raisonnables et dans des limites, je dirais, qui sont mesurées. Une industrie, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut encore de l'industrie ? Est-ce qu'on en veut sur le territoire, sur notre territoire Nord-Moselland ? Est-ce qu'on veut encore de l'industrie ? Est-ce qu'on veut une activité économique ? Est-ce qu'on veut garder une connaissance technique de la sidérurgie, de l'industrie, de la métallurgie, de ce qu'on avait ici, qui a fait la réputation de la Lorraine, je veux dire, aujourd'hui, en termes d'industrie ? Est-ce qu'on veut continuer à progresser en termes de médecine ? Est-ce qu'on veut continuer à progresser en termes... Ou est-ce qu'on veut aller en arrière ? Aujourd'hui, si on arrête toute l'industrialisation... Non, mais si on ne fabrique plus rien en France, on n'avancera dans plus rien, c'est clair. On va revenir à l'âge de pierre. Et à l'âge de pierre, je vais dire qu'il faudra que tout le monde se sépare de sa voiture, il faudra qu'on aille le chasser avec l'arc dans la forêt, encore, il ne faudra pas appuyer certains animaux. Je vais dire, non, mais il faudra bien comprendre de ce qu'on veut aller. Si on ne fabrique plus rien, on ne consommera plus rien. Et ça se fabriquera ailleurs sur la planète, parce que déjà, aujourd'hui, tout ce que vous achetez, ça vient de pays qui polluent la terre, mais alors à une échelle. Et pourtant, vous achetez tous ces produits qui viennent des pays qui polluent. Tous ! Donc aujourd'hui, la question, pour moi, elle est là. La question, elle est là. Moi, j'ai évalué... Alors, moi, je me dis... Non, mais moi, j'ai évalué le risque pour la population de culture. Je reprends les responsabilités. Je suis clair et net. Je suis une des personnes qui connaissent le mieux. Le dossier qui n'a pas d'ici et sur le territoire, je le dis, et je l'affirme, et vous allez savoir dans la presse encore dans pas longtemps, ça va être diffusé dans la presse, et j'en prends la responsabilité. Aujourd'hui, je me suis engagé pour les habitants de Cuneciche. J'habite Cuneciche, j'ai mes enfants qui sont à Cuneciche, j'ai mes amis qui habitent Cuneciche, ma population habite Cuneciche, que j'aime. Je ne vois pas pourquoi je mettrais en danger la vie de mes concitoyens et de les administrer pour une raison quelque chose que je n'ai pas, en plus. Moi, je vois simplement le problème du territoire et de j'oublie tout ce qu'on veut faire dans notre territoire et ce qu'on veut aujourd'hui en... Comment dire... Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut aujourd'hui un monde avec que de l'habitation, avec que des commerces, avec que des gens qui vont travailler au Luxembourg ? Avec que des... Voilà, c'est ça, je veux dire, après... Non, mais je donne mon avis, c'est mon avis, je me cherche à couvrir... Alors, j'ai entendu, je le redis, je me cherche à couvrir pour personne. C'est mon avis qui est sur la table et mon avis qui est celui du maire de Cuneciche, celui qui a été à l'usine, qui a eu toutes les informations, qui a cotassé toutes les données techniques et je vais en donner tout à l'heure quelques-unes pour vous expliquer simplement que tout ce qui a été donné n'est pas aujourd'hui dans les règles de ce... Enfin, n'est pas pris dans la mesure où ça doit être pris. Les données qui ont été données, c'est des données qui sont des rejets sur 70 ans. Personne n'en parle. Personne ne sait que c'est sur 70 ans les rejets qui sont rejetés, des polluants, soi-disant, des polluants, effectivement, entre guillemets. Des polluants qui sont... Tout ce qui a été rejeté, tout ce qui est rejeté, en fait, c'est des... Aujourd'hui, ça représente entre 1 et 0,00001% de la pollution actuelle sur le territoire du PPA. C'est clair ? C'est de 1% à 0,00001. J'ai tous les chiffres, là, si vous voulez, les vrais chiffres, et qui sont données sur une mesure... qui sont mesurées, qui sont calculées sur un rejet et une retombée sur 70 ans de fonctionnement des huiles. Est-ce que ça, c'est des éléments ? Je veux dire... Et c'est des éléments, ça, c'est clair, c'est comme ça, c'est que les calculs sont faits comme ça. Donc, c'est complètement, en termes de pollution atmosphérique sur le territoire, c'est complètement anodin par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de qualité de l'air. Je n'ai pas dit que l'air était aujourd'hui, que c'était... On a respiré la bonne aire, ici, sur le territoire. On a un PPA qui donne des valeurs, on l'a amélioré avec la fermeture des hauts fourneaux. On a amélioré de 4 fois la qualité de l'air sur le territoire. Aujourd'hui, avec une usine comme ça, on va falloir l'augmenter de 4 fois. Ça va être de 0,00 si on fait de plus. C'est négligeable. En termes de pollution, c'est bien ce que je dis. Je l'ai mesuré, je l'ai évalué, on l'a prouvé, je l'ai constaté. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai ma conscience, moi, personnellement. Et aujourd'hui, je l'ai dit. Moi, si vous avez quoi que ce soit comme aujourd'hui, comme doléance ou quoi que ce soit dans ce cadre de l'enquête publique, ce n'est pas le cadre du conseil municipal, donnez votre avis. Tout le monde le fait. Le préfet jugera selon vos arguments. Moi, j'ai argumenté déjà depuis longtemps sur le site de la préfecture et à l'enquêteur. Je lui ai donné mes raisons pour lesquelles je n'étais pas favorable à le colé. J'ai donné simplement toutes les raisons. Elles sont publiques. Je pense que c'est même possible que tout le monde peut les voir. J'ai encore pris des recherches supplémentaires suite à des arguments qui m'ont été amenés. Je veux dire, j'ai encore revu encore la direction environnementale de FNF aujourd'hui pour avoir des derniers résultats, des derniers chiffres pour pouvoir, je dirais, répondre aux mensonges qui sont dits contre moi. Parce qu'il y a vraiment la calomnie qui a été faite dans ce dossier ces derniers temps. Je vais le dire tout à l'heure. Il y a des choses qui sont fausses. Je ne mets pas en cause la sincérité des personnes. Pas du tout. Mais voilà, il y a des choses qui sont dites contre moi qu'il ne peut pas les cédier. Moi, voilà ma position aujourd'hui. Et j'ai été visiter l'usine. J'ai été visiter l'usine, là-haut. J'ai fait partie de la visite de l'usine. Je suis un technicien. Je suis responsable technique de la bureau de contrôle. Ça fait 30 ans que je suis dans un bureau de contrôle. Je contrôle des allées de sidérurgie depuis 35 ans. Il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Je n'y en ai plus beaucoup. Je veux dire, tous les acières électriques. Je me souviens qu'il y a deux ans, on n'a pas tous violé, tout le monde violé qu'à Keurse fermait. À Keurse. Vous ne connaissez même pas à Keurse. À Keurse, c'est un four électrique. Le four électrique, c'est un four qui fourre à flacier, comme on avait à Vendranche. Il était en plein centre-ville de Thurby, le chemin du light. Il est fermé aujourd'hui. À Keurse, ça déménageait dans une autre qui produise de la merde ailleurs. Il faisait de l'acier. Au lieu de le fondre dans un fourneau, la merde, elle fonctionne. Et ça rejetait, il n'y avait aucun filtrage, aucun filtrage. C'est-à-dire, on mettait toute la ferraille de récupération dans un gros tonneau, on plongeait trois électropes dedans, on faisait un court circuit, ça faisait un bain, avec une projection de poussière fine et de tout ce que vous voulez, les métaux lourds et de tout ce que vous voulez, dans Thurby. Et c'était cheval du light. Moi, je l'ai contrôlé pendant... Non, mais Didier, c'est passé. Non, mais... On a amélioré la qualité de l'air de sa action. On a réveillé le passé. C'est opposé à la fermeture de Claude. Au premier, Bertrand Merck qui s'oppose au projet de Claude, je veux dire, il était opposé à la perte et favorable à la fermeture de l'eau fourneau. Je veux dire, il faut arrêter les conneries. Je... On me faut encore... On peut réécrire l'histoire et parler de l'élément du passé, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. Moi, ce qui m'interpelle quelque part, c'est la vie de la territoire. C'est quand j'entends... Sans amusti, je ne sais pas si ça va donner. C'est quand j'entends le directeur de Claude Europe qui annonce qu'il est très content parce qu'il reste encore plein de places pour pouvoir faire une extension de son ligne. C'est annoncé. Oui, c'est possible. C'est possible. Je rappelle simplement que lors de la création de Terra Lorraine, il a été annoncé que jamais sur cette zone il y aurait une entreprise polluante. Une entreprise polluante. Je rappelle qu'en 2012... Vous me dites que la commission, s'il te plaît, parce que c'est de la désinformation, je suis désolé, mais une entreprise polluante, c'est une entreprise qui rejette, qui dépasse les seuils autorisés. Ah oui, non, mais on joue sur les mots. Ah non, on ne joue pas sur les mots. C'est comme ça... Le résultat, le résultat... Une industrie. Le résultat... Disiez, on peut tolérer tout ce qu'on veut. Je parle de... Une industrie pollue. Il n'y a pas d'industrie qui pollue pas. D'accord ? Donc, on ne peut pas dire qu'on fait une zone industrielle. On ne peut pas dire qu'on fait une zone industrielle. Je suis entièrement d'accord. Tu voulais faire un aérodrome, tu sais comment ça pollue, un aérodrome ? Un aérodrome ? Ah bon, l'aviation pollue moins qu'une usine ? Ah oui ? Certainement moins que... Certainement plus que... Enfin, on ne prend pas des déstimulations. Non, mais voilà, je veux dire... Ce que je veux dire, moi, je suis... Je suis atterré, je dirais, par aujourd'hui, le... Comment dire ? Le déploiement d'énergie envers ce projet qui, en plus, je veux dire, a eu toutes les automisations, je le rappelle, de l'État et des institutions. Et je veux dire, alors qu'il y a d'autres choses qui se passent sur le territoire où personne ne peut dire rien. D'accord ? Depuis des années, maintenant, on parle du réchauffement qu'il n'a dit. On va droit dans le mur. Oui ? Si dans les deux ans qui arrivent, on ne change rien, on va droit dans le mur. Donc, il nous appartient à chacun d'entre nous de prendre les bonnes décisions. Oui ? Moi, je veux pouvoir... Je ne prendrai pas mon âge. Je veux souvent me regarder dans un noir et dire j'aurais fait mon possible. D'accord ? Oui ? Voilà. On peut faire... Après, je vous remercie, on parlait de l'aérodrome. Oui. D'accord ? L'aérodrome a été fermé. Il y avait combien de mouvements par jour ? Il n'y avait rien. Il n'y avait que d'un. Non, mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il a été fermé ? Je voulais juste... Pourquoi ? Mais non, mais on sait pourquoi ça a été fermé. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. C'est simplement... Je veux dire que toute activité... Toute activité. Donc, à partir du moment où on refuse toute activité, moi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec moi. Écoutez-moi maintenant. Tu as beaucoup parlé de l'éducation. Je suis d'accord avec les produits. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, pour toute activité, pour toute activité industrielle, pour autre produit, alors la pollution, il n'existe pas tout. Si on ne veut plus rien, je suis tout à fait... Je respecte. Je respecte la position, le positionnement de chacun concernant la pollution. Mais si on met... Si on dit que la pollution... Donc, on ne veut plus de pollution, on va arrêter tout. Arrêter la voiture, arrêter la frontière, arrêter les transports pour l'eau. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'on doit tout cumuler ? Mais il y a... Le cumul... Mais non, si on est régi, c'est un PPH. Dans le PPH, je te dis qu'il n'y a aucun impact sur le PPH. Il n'y a pas d'impact. Mais je peux le dire. Non. Non, je ne peux pas le dire. C'est pas possible. Est-ce qu'on arrivera à les délocaliser si... Oui, on a possibilité d'arrêter... Ils auront des amants. Ils auront des amants. Ils auront des amants et puis continuer. Non, ils arrêteront. On arrêterait. Mais ils auront des amants. Ils auront des amants. Ils auront des amants. Ils auront des amants. Ils auront des entreprises en total. Ils paient, mais ils continuent d'exploiter. Et ils vont mieux. Et la personne ne leur dit rien. Alors, ça sera pareil pour nous. Ça sera... Il y aura des responsabilités. Non, il y aura des responsabilités des élus. S'il y a pollution, il y aura des responsabilités. J'en prends l'engagement pour arrêter ce type de l'exploitation. Mais je sais qu'il y a une organisation qui va faire. Une organisation. Il y a une organisation. Ça vaut le plus que ça. Mais on n'est pas en train de parler de l'usine des galvanisations. On parle de Knoff. Alors, il est obligé de se projeter sur Knoff. Je veux dire... On tente aussi de comprendre l'impacte global que ça peut avoir. On disait simplement pour faire une petite considération. Le Terra Lorraine, c'était une activité qui ne pollue pas, non ? Ça... On pollue ailleurs sur la planète. L'air, d'une manière globale, appartient à tout le monde. mais on était prêts à accueillir des ports-conteneurs d'une manière un peu assez soutenue. Où on produit des choses, des produits de toutes sortes sur lesquels il n'y a peut-être ou peut-être pas les mêmes contrôles que nous on impose. En tout cas, que nos industries, auxquelles nos industries sont soumises. Et ça, ça ne pollue pas. Moi, je ne suis pas d'accord. On dit, est-ce qu'on est obligé de tout cumuler ? Tu parles de Total. Si tu veux que Total arrête d'exploiter, il faut qu'on arrête le bruit en panneau. Mais sérieusement, quoi. Et des mauvaises décisions, il y en a plus d'un à une qui vient de se prendre de ce qu'on a pris. On pourrait refaire le monde comme ça. Oui, mais c'est ce que tu es en commis en train de refaire. C'est que tu veux refaire le monde. Non, je dis ça. Merci. Non, je sais exactement ce que tu fais. Non, je dis ça. Tu refais une situation qui a bon sens. Non, tu refais le monde, mais tout le monde le dénonce. La qualité de l'air, tout le monde le dénonce depuis des années. Ça améliore. On fait tout le contraire. Ça améliore. On fait le. Ça améliore. On ne va pas le faire. Ça améliore avec l'industrie. Il y a encore eu, au mois d'avril, il y a eu une convocation qui a été faite pour un projet de création de la communauté locale de l'air et de l'hébergir. Parce que c'était OK, on va en évolution, mais ce n'était pas encore suffisant. Donc il y en a quand même... des gens, je veux dire, le nerf vers l'Auréne, mais surveiller, ça fait un bon... Oui, ce que je veux dire, c'est que là, il y a des conditions en fait, des lues, qui se sont réunies en avril de cette année pour justement élaborer et rendre le périmètre beaucoup plus vaste, à l'élargie, pour que tout le monde puisse mettre un peu dans la mesure pour diminuer cette pollution. Parce que ça n'est pas encore suffisant. C'est moi. il y a plein d'autres choses qu'on peut améliorer. Aujourd'hui, l'entreprise cloud ira, améliorera la qualité de l'air et la qualité de ses déchets, de ses rejets, continuellement. C'est un engagement. Et dans la projection de l'usine, il n'y aura que de la diminution de rejets et en termes de pollution. Ça n'ira que dans ce sens-là. Ça me fait sourire parce que moi, je n'ai pas du tout la même information parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Luxembourg n'a pas... Non, on n'arrête pas. Je l'ai. Je l'ai, c'est dans l'Afrique. Non, on n'arrête pas. Je ne veux pas pour m'en voir. Non, c'est pas la peine d'y dire. Non, c'est vrai, c'est bon. C'est vrai, c'est complètement... Le Luxembourg, c'est pas la peine d'organisation. C'est grand complexe. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ? Moi, j'ai eu des gens pour cette semaine où on parlait qui étaient contre le Projet Nord. Pourquoi ? Ils disaient, en fait, on va mettre 80 camions, c'est trop. Des gens, ça les emmerde. Alors, je dis, mais vous n'êtes pas vus ? Là, il y a Amazon qui est à Metz. Ils ont foutu quatre fois plus les camions sans roue. Ah, ben ouais, mais c'est à Metz, ça ne sera pas dur. Tu vois ? Mais je suis d'accord. Mais Amazon, personne manifeste. Amazon, ils vont foutre 300 et quelques camions tous les jours. Ça va ? Je voudrais ? Les gens, c'est Amazon, c'est bien, c'est déjà comment faire Amazon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'on a une bonne information. Et il y a d'autres gens qui ont fait, tu vois, par exemple, on a parlé beaucoup de l'istrofe. À l'istrofe, ils ont fait un bâtissement éco, bio, responsable, machin, je pense souvent, dans le bâtissement, les gens, ils ont tous acheté de la laine de roche. C'était très bon. Mais les gens de l'istrofe, ils ne veulent pas que la laine de roche la participe. ils veulent bien qu'on fasse la mer chez les copains, que ils veulent bien s'en servir pour faire leur lotissement écolo. Mais ils ne veulent pas. Ils disent je suis d'accord, c'est propre à l'istrofe. Quand les gens se parlent comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Si ils allaient ici, on a fait nous les moyens de contrôler et de faire que si ils allaient ailleurs dans certains endroits, ça va être open bar. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et les gens d'ici vont continuer à acheter de la laine de roche en disant. C'est bien la laine de roche. C'est ça. C'est bon pour la planète. Et ça, ils le font. Tous ceux qui font des barraques en voile, ils mettent à la gamme de roche. C'est très bon pour la planète. Mais il faut leur demander où ils achètent. Mais moi, avant de me concentrer sur le sujet, je n'étais pas... Je n'ai jamais été informée que la laine de roche est de... Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai été... Je veux dire, personne. Je veux dire, ici, je pense que personne n'a été à la base s'informer sur l'implantation de l'ompe avant qu'effectivement que Stockmont mette en avant... Moi, j'y suis allé. J'étais très défavorable. Mais ils sont pas torts surtout, mais moi, je me suis partagé. J'étais presque même tête courte parce que j'ai mis que les choses positives. J'étais très défavorable comme toute la délégation qui a été à Gnoff qui était très défavorable. D'accord ? Tout le monde était très défavorable par méconnaissance du projet. Par de méconnaissance de ce qu'on avait trouvé. Et après, avec tout le questionnement et toutes les recherches qu'on a appris et toutes les attirances qui ont pu te constater qu'il n'y avait pas de souci de souci. Moi, en tout cas, j'attends rapidement la riposte de toi parce que franchement, ça fait longtemps que je l'attends. Et s'il y a des démentiers à faire, même par rapport à l'enquête de la NAR-E, ben voilà, j'attends avec impatience. Moi, j'en reste là-dessus. Je vois ce que je lis. Non, non, mais de toute façon, il est clair qu'on ne peut pas faire changer d'adis des gens qui sont misés, qui ont misés, je dirais, arrêtés sur quelque chose. C'est très difficile de faire changer des gens un avis arrêté sur quelque chose. C'est compléhancible puisqu'on se base chacun sur nos certitudes. Et nos certitudes, elles sont plus ou moins étayées et plus ou moins évaluées, c'est plus ou moins jaugé. Avec de la désinformation, avec de l'information, avec des process qui sont compliqués à comprendre pour le grand public. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas à discuter, je veux dire, à essayer de remettre en cause tout le process et tout ce qui est fait derrière, en amont de tout ça et que les autorités permettent d'évaluer, d'estimer les problèmes de pollution à ceux qui sont prévus pour ça. Ce ne sont quand même pas, je veux dire, des institutions qui racontent des conneries. Ou alors, il faut tout fermer et tout arrêter. Et on ne peut que se retrancher derrière les avis des autorités administratives. Je ne vois pas comment vous, en tant que personne, conseiller municipal, habitant, vous pouvez mettre en cause les avis des institutions nationales qui donnent ou régionales qui donnent un avis. Non, mais je suis désolé. On n'a pas les mêmes, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas les mêmes, c'est pas possible. Les avis ne sont pas morables. Les avis ne sont pas morables. J'ai arrêté, c'est pas probable. C'est pas probable. Moi, je ne les ai consertés et moi, je prends la ronde à l'eau. Le public, vous pouvez pas aller les consulter. Il suffit juste d'aller lire. De toute façon, les avis sont publics et il n'y a pas de problème. Ils sont sur le site de la préfecture de l'enquête publique. L'avis de la MRE est favorable. Il n'y a pas que. Il y a l'avis de la RS qui est favorable. Il y a l'avis de la DREAL qui est favorable. Il y a l'avis du 10 qui est favorable. Il y a l'avis, donc je se dis, c'est les banquiers qui vont faire une étude aussi à 110 sur le site et qui vont dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a sur ce site. Donc voilà, on nomme un avis favorable. J'ai tous les avis qui sont là. Tous les avis sont là. Donc on ne pollue pas, il n'y aura pas d'accord sur la santé du citoyen. Et sur la 100%, il n'y aura pas de risque cancerigène. Non, il n'y a pas de risque cancerigène sur le processus. Il n'y a pas de risque cancerigène. Je peux dire que j'en ai plus de la responsabilité. Je sais ce que j'ai fait. J'ai étudié le cas, j'ai étudié la situation. Maintenant, je veux dire, je veux vous donner quelques chiffres pour Claude et à votre vote, quelques petits chiffres. Juste maintenant, si quelqu'un d'autre a autre chose à dire, on voit ce que c'est informé et qu'on aura pu s'exprimer. Effectivement, il y a des sujets qui m'ont preocupé sur le sujet. Effectivement, le PPA en particulier, on n'en est pas trop entendu parler au début. Je me suis renseigné, j'ai regardé ce que c'était. Je n'ai pas trouvé d'impact entre le projet de loi et le PPA. J'ai été voir l'enquêteur public qui m'a montré les mesures que j'ai réalisé sur l'Ult. de l'état actuel de la pollution, en rajoutant le maximal de la pollution qui pourrait générer le PPA. On est encore en dessous du PPA. Donc la PPA est... Oui, oui, oui. Je vais vous donner les chiffres. Oui, j'ai pas fini. Ensuite, le deuxième point pour lequel je me suis vraiment interrogé, c'est cette notion de cancer. D'accord ? La haine de roche n'est pas classée en C-RG. Encore. Et pour quoi ? Elle est bien classée à temps de l'idée. Je me suis renseigné, je me suis renseigné. Je me suis renseigné. C'est à parler, je me suis renseigné. Le CIEF, c'est le Centre international de recherche sur cancer qui dépend de l'Union mondiale de la santé, déclare que la haine de roche ne peut être classée quant à sa cancer hygiène pour l'homme. Donc, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le classer. Quant à la position européenne, elle peut s'appeler que la haine de roche ne peut être classée comme irritant pour la peau car héritation mécanique et non chimique. Aujourd'hui, il y a la cerveau qui tache tous les éléments de 1 à 4. Pourquoi ? Aujourd'hui, il n'y a aucune relation de cause à effet. Aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Il n'y a aucune relation qui existe. Alors, on se retrouve exactement dans la même situation dans les années 70. Non, avec la norme. Mais si, justement, on n'est plus dans les années 70. Non, on n'est plus, justement, on n'est plus dans les... On parle d'un problème de pollution. Non, c'est exactement le même problème. On a attendu 1997 pour interdire l'anéante et on a encore donné plusieurs années pour que les grands lobbings internationaux puissent vendre leur store. Mais dans les années 70, on ne prenait pas que ça se rendait considéré. Les années 70, c'était un caractère. On ne prenait pas. Mais ça n'existait pas le cirque à l'époque. Aujourd'hui, ils ont classé tous ces éléments et moi, j'ai été choqué de voir que classé 1 quand il est jeune, tu y trouves la charcuterie, la viande rouge, des éléments, je suis tombé sur le cul. Alors, quand on me dit que la fibre de l'anéante de roche est classée uniquement 3, le tableau c'est 1, 2A, 2B, 3 et 4. Les éléments classés 4 ont un seul dans toute tableau. Déjà en classé 3, il doit donner 580. Déjà en moins 1, je n'en parle même pas. Donc, voilà. Donc, je me suis préoccupé de cette histoire de... ça m'a préoccupé cette histoire de cancer. Mon père a décédé, la cancer. Mon père a bossé un cancer aussi. On avait tous été soumés par ce problème. à l'époque, c'est pas mesuré... Aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, j'ai un tout petit peu hypoté de l'or en s'après-midi, et effectivement, aujourd'hui, on sait mesurer des choses qu'on ne s'est pas mesurés dans les années 70. On a pris conscience de certaines choses. Aujourd'hui, on sait les mesurer, on sait les évaluer et on y est attentif. Et on n'était pas du tout dans cette optique-là dans les années 70. Il n'y a aucun classement de l'élément pour ces régions de 1910. Non, ça existe. Oui, mais la seule raison pour laquelle il n'y a pas d'avis défavorable quant à la dangerosité de la neuroche, c'est simplement, et c'est écrit dans les comptes rendus médicaux, c'est que simplement, il n'y a pas suffisamment de recul par rapport à la mise en oeuvre de ce produit. C'est l'unique raison. Mais tous les scientifiques s'accordent à dire que ce produit n'est pas un déjeuner. Depuis quand on risque de cancer ? Depuis quand on utilise la laine de roche ? Depuis combien d'années ? Depuis combien d'années ? Depuis 30 secondes. C'est la laine qui est utilisé depuis combien d'années ? 55 ans. On est en train de voir la Ravad 50 référence. On est en train de voir la Laine de roche. Mais sur les années 60-70, tout est différent. Il n'y a quand même plus de connaissances aujourd'hui, je pense. Il n'y a pas de connaissances. Il n'y a plus de studi d'épidémologie. C'est comme un défi. Il n'y a plus de connaissances de la manière dont s'éliminent certains polluants dans notre organisme. Et il se trouve qu'il y a deux, par exemple, deux critères de jugement des polluants dans l'organisme. c'est une notion de bio-persistance et de bio-accumulation. D'accord ? La grande différence entre les fibres minérales et les fibres d'amnande, c'est que les fibres minérales style Laine de roche se dissolvent dans l'organisme. D'accord ? Donc elles ne restent pas. Elles se dissolvent au bout de deux ou trois semaines. Et donc, il n'y a pas non plus d'accumulation. Ça, c'est une énorme différence. Maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Il y a des médecins, il y a des chercheurs qui ont quantifié ça. Il y a eu des études de fait. Il y a des moyens qui sont mis aujourd'hui, heureusement, pour essayer de nous garantir au mieux. Personne ne peut signer que le risque zéro n'existe pas. En tout cas, je pense que c'est quand même vachement mieux de pouvoir mesurer, surveiller et vérifier les émissions puisqu'il y en a toujours. Et on a la possibilité de suivre ça. Si on ne garde pas de toute façon un savoir-faire scientifique et technologique, on n'aura aucun contrôle et on n'aura aucune possibilité d'améliorer soit la pollution et tous les impacts potentiellement nocifs pour l'homme. C'est tout. donc après, il ne faut pas comparer une photo des années 70 avec une photo de maintenant. On n'avait pas les mêmes moyens, il n'y a pas les processus de fabrication fortement éventus. et on ne compare pas par exemple un processus de fabrication de laine de roche avec un fourneau des années 50 voire même d'avant. C'est tout ce que je voulais dire et je ne cherche que si tous les arguments doivent être entendus, il faut écouter aussi ceux-là. Et je pense que chacun peut envisager que toutes les responsabilités qu'on a, ce n'est pas simplement sur laisser implanter une musée ou pas, mais je ne sais pas si, je ne sais pas, il y en a parmi vous qui sont déjà amusés à calculer combien on aimait chacun dans le petit au Céon-Lieu quand on va faire ça. On peut le calculer, c'est tout, on peut le faire. Les constructeurs, non, mais c'est tout. Et là, on parle de quantité, non, mais là, l'accumulation, les chiffres qu'on a, les chiffres, les mesures qu'on a été fait sur la liste des polluants, celui qui est le plus proche de la... celui qui a potentiellement le plus d'impact, il est dix fois inférieur au... au sein de tolérance qui est défini par Johnny Parouenès. C'est tout, on a l'impression, on peut tout remettre en cause. Je lui disais, je veux dire, on fait des choses en dépit du bon sens sur ce monde. Alors, je pense que quelque part, il faut être face à ces responsabilités et se dire, mon Dieu, est-ce que je veux participer à faire un effort ? Il est minime, il est infime, c'est peut-être une goutte d'eau, mais c'est un geste. et un geste plus simple et un geste plus simple. Et c'est pour les rivières. On peut faire bien. Mais juste que ça, c'est aussi un geste, c'est aussi un geste, la valeur quand tu accordes un geste pour la population du territoire, c'est un geste pour les... Oui, pour nos populations, tout à fait, je le dis, parce que c'est l'emploi, c'est la vie. Oui, je rappelle la question, mais ça peut être la mort. Vous aussi. Je rappelle, je rappelle simplement que la question que je me pose, est-ce que je suis prêt à accepter qu'on balance des centaines de tonnes de polluants dans l'atmosphère à côté de chez moi ? Eh bien, je dis non. Alors voilà, donc on a compris ce que tu as dit. Donc moi, je vous propose de toute façon de terminer, je dirais, ce débat, qui a déjà été fait une fois, une fois, qui a été fait en l'hôpitalie, qui a été fait en l'histoire, qui a été fait en l'histoire, qui a été fait en l'histoire, qui sera encore fait apparemment à ta vie, de l'autre manière, de l'apprément aujourd'hui. Donc, de l'autre manière. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a encore quelque chose à dire, on a fait le tour, non, il n'y aura pas d'intervention que tu les donnes. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire ? Alors, je conclurai, si personne n'a à dire, je conclurai simplement sur les chiffres, les chiffres réels, et qui sont venus. Non, juste un ou deux pour expliquer, non, juste pour dire, oui, je les donnerai, si vous voulez, si vous êtes intéressés. Oui, non, mais d'accord, c'est une rare d'arroche. Oui, c'est pas la tête. Non, mais c'était juste pour matérialiser l'impact de 70 ans de rejet sur la qualité de l'air aujourd'hui qui est négligeable. Les chiffres sont là et aujourd'hui, j'ai un document qui est là, qui aujourd'hui est le mémoire de réponse judiciaire avec les éléments qui prouvent qu'aujourd'hui, on augmente de manière très, très, très significative les rejets sur le territoire dans l'air et je vous le communiquerai en revanche ultérieure parce qu'effectivement, je crois, à raison, c'est pas le dossier. Moi, je pris les garanties, j'ai pris les éléments, j'ai tout et je les ai vérifiés. Donc, je suis en mesure de dire que ces impacts n'existent pas. Maintenant, je vous donnerai, il y aura maintenant une information qui va être faite sur le territoire de toute façon par l'entreprise parce que moi, je ne suis pas le commercial de Pinault. Pinault est en train d'organiser ça contre, on veut dire, ça contre offensive parce qu'aujourd'hui, ce sont plus jusqu'à maintenant et aujourd'hui, ils vont se manifester en termes publics et ils vont expliquer les choses à qui veut bien écouter puisqu'on a déjà expliqué ces choses-là mais personne les entendre, personne ne s'y intéresse. Autant dit que les gens s'y intéresseront parce qu'aujourd'hui, ça a animé, le débat s'est réanimé, etc. Et je veux dire, surtout que ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on a nos convictions, on en a parlé. J'ai pris ma responsabilité en tant que maire. Vous la prenez en tant que conseiller municipal de Cuncich. Je vous ai donné toutes les informations que j'avais. J'ai été très transparent. Moi, je suis garant de la sécurité et aussi des habitants de Cuncich. Je ne suis pas un tueur ou quelqu'un de complètement, je dirais, débile ou inconscient. Donc, voilà. Moi, j'ai les avis des autorités administratives de la France. J'ai les avis de partout. J'ai fait mes études, j'ai fait mes analyses. Je suis une personne qui suit une des plus seules sur le territoire qui soit une des plus inscrits sur le dossier. Et ça, vous allez le comprendre bientôt. Ça va être encore... Ça viendra. Donc, moi, je vous donne mon avis. Je ne vais pas aller plus loin. On va passer au BOT. D'accord ? Pour ou contre, donc, et donner notre avis sur cette installation. Donc, c'est notre avis du conseil municipal. Vous pouvez tous, je vous rappelle, vous pouvez tous donner vos avis et faire plein d'avis sur le site de la préfecture et pour l'enquête publique. Le préfet va les dire, où l'enquêteur va les dire. Donc, c'est là qu'il faut se manifester. Ce n'est pas ici. Ici, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Je le respecte. Vous êtes tous des vengarçons, des gens, des personnes qui sont respectables, intelligentes. Donc, faites vos remarques et les détaillés auprès du commissaire-enquêteur et on verra ce qu'il en réduira et il autorisera, après, le préfet autorisera ou pas l'implantation de plein. Donc, aujourd'hui, on va passer au vote. Donc, je vais vous demander qui est contre. Qui s'abstient. Donc, on a neuf cours et trois contre. C'est ça. Puisqu'on a dix personnes présentes. On avait dix voix. Et donc, je vous remercie pour être là. Je ne suis plus perdu. Pareillement, je suis bien déçu parce que j'ai le sentiment profond qu'on fait le mouvement de la rade. Et je n'ai pas du coup l'impression d'avoir à l'aise au conseil municipal de l'Union de l'Union qu'on tombe sur un tel désaccord. Moi, je vois simplement la qualité de la vie et que nos enfants ont suffisamment de problèmes à gérer quotidiennement. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse accrocher. accepter ça alors que tout temps à penser et à dire quand on voit la mobilisation au niveau de la population et quand on regarde les décisions qui ont été prises au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français où la qualité de l'air de la remercice de les égarder, qu'on puisse aborder dans ce sens ce qui est... ce qui est... ce qui est... de façon sans fin. c'est pas seulement continuer de toute façon, le coin est... Donc je pensais que tu sensais pour défendre les mêmes... T'as lu tous les rapports ? Non, non, on a tous les réunions. Je crois que les réunions t'as promenu tous les rapports. Je crois pas qu'on a lu les mêmes trucs. C'est pas le but, c'est pas le but. Non, mais t'as pas le but. C'est moi, honnêtement, je ne me reconnais plus dans ce monde. La médicale chocée. Donc je te demande de bien vouloir accepter ma vie de croix. Je lui dirai. Je lui dirai. Applaudissements J'ai énormément de respect pour chacun d'entre eux. J'ai énormément de considérations pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Mais là, c'est pour tout cet endroit, je suis désolé de ta réaction, ça me le soit aussi, mais bon. Je ne me reconnais pas, je ne me reconnais plus dans le Conseil et dans les décisions qui sont prises, notamment une décision qui est aussi importante. Donc j'espère maintenant que la raison nous démontrera la loi de la sagesse, la loi, pardon, de la sagesse et de la réalité on attendra. Je vous en prie. Salut. N'oubliez pas que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à Chupontier. Bonne soirée. Donc on va passer au point de nu en deux.